Hello les filles j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc je pense que mon retour sur Youtube est bien véridique maintenant donc comme vous avez pu le voir dans le titre on se retrouve tout simplement avec un haul donc je voulais vous montrer quelques petits achats que j'avais fait pendant les soldes je tiens juste à dire que j'ai pas fait énormément d'achats puisque vous savez certainement pas mais pendant le mois de décembre enfin en gros j'ai passé Noël à New York et du coup j'ai plutôt bien craqué mon slip à New York donc là pendant les soldes je me suis un peu raisonnée et à vrai dire sur Rouen il n'y a pas grand chose de bien ouf donc du coup je me raisonne encore plus parce que comme il n'y a rien j'ai pas envie d'acheter donc je vais vous montrer juste certaines petites choses voilà rien de ouf mais j'avais envie de vous montrer ça et de partager ça avec vous je sais pas trop du coup si je commence par le maquillage ou si je commence par les vêtements je pense que je vais commencer par le maquillage parce que c'est ce qu'il y a le moins parce que du coup j'ai beaucoup craqué au mois de décembre donc là je me suis retenue donc je vais commencer avec 3 rouges à lèvres donc c'est tout simplement les rouges à lèvres de la marque Kat Von D j'avais pas testé encore cette marque là et c'est vrai que ça fait un bout de temps que je voulais la tester parce que de base Kat Von D moi je la connais depuis très 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 longtemps enfin en gros je la connaissais bien avant qu'elle sorte sa ligne de maquillage sa ligne de maquillage ? sa marque de maquillage plutôt en fait je la suis en tant qu'artiste tatoueuse je regardais ses émissions à la télé et j'adore le travail qu'elle a fait en tant que tatoueuse aussi mais voilà maintenant elle a sorti sa marque de maquillage donc j'avais envie de tester même si ça fait un bout de temps qu'ils sont sortis quand même donc j'en ai 3 donc j'en ai acheté 2 moi même et mes copines m'en ont offert 1 donc je voulais vous le présenter quand même dans la vidéo parce que du coup ils sont soldés donc chez Sephora et ils étaient à moins 30% je crois donc en gros à la place de 20€ enfin de 19€ 95 ou 99 ça les est à 13€ et des poussières je sais plus exactement les prix mais j'essaierai de vous mettre tout dans la barre d'infos donc moi ce que j'ai acheté j'ai acheté donc celui-ci c'est le Underage Red donc c'est un rouge mais genre très très vif en fait et je sais que Kat Von D elle est quand même pas mal réputée pour ses rouges à lèvres donc rouge parce qu'ils sont genre juste trop trop beaux donc j'en ai pris un tout rouge comme ça parce que moi j'adore je trouve ça trop trop joli et ensuite celui que j'avais pris c'est tout simplement le Lolita donc celui-ci c'est plus un nude et je l'ai déjà porté et franchement il est vraiment super top j'avais vu des revues sur ses rouges à lèvres où des filles étaient genre pas très contentes de cette gamme mais moi je les trouve genre juste tip top donc la couleur est comme ceci donc c'est un nude quand même assez rosé enfin ça fait pas trop trop pâle non plus sur les lèvres mais je trouve qu'il est genre trop trop beau celui-ci enfin je l'aime trop et en fait au niveau de la texture si vous voulez ça fait un fini mat mais c'est une texture vachement crémeuse et du coup c'est genre hyper agréable à porter ça change un peu des liquides lipsticks que moi je porte à mon coeur d'année et du coup des fois ça tire un peu sur les lèvres quand même donc là c'était genre enfin je trouve que franchement c'est pour changer un peu c'est genre trop bien et mes copines m'ont offert celui-là je sais pas trop comment ça se prononce parce qu'en gros c'est écrit Boho 5 alors je sais pas trop comment ça se prononce encore une fois je vous le mettrai en barre d'infos et celui-ci c'est plus un prune enfin un violet genre hyper prononcé mais genre trop trop beau moi c'est des couleurs que j'adore et j'ai hâte de le porter je l'ai pas encore essayé celui-ci ni le rouge d'ailleurs mais franchement j'ai grave hâte parce que c'est des couleurs que j'adore et de toute façon je pense que si vous me suivez depuis un petit bout de temps vous avez déjà vu pas mal de mes rouges à lèvres et vous savez que j'aime à peu près toutes les couleurs en fait je crois qu'il n'y a pas trop de couleurs que j'aime pas à part peut-être le jaune que je tenterai pas mais sinon j'aime vraiment tout et donc ensuite la dernière chose de make-up que j'ai acheté c'est tout simplement cette palette de la marque BK j'avais jamais testé la marque BK alors que j'en entendais énormément parler donc là c'était l'occasion parce qu'elle était soldée et elle revenait pas très très chère puisqu'à la place je crois qu'elle était à 55 ou 56 euros de base et là revenait à 34 euros donc bah du coup je me suis dit que j'allais me laisser tenter comme ça ça me permettait de tester la marque en même temps et donc du coup voilà la palette et je trouve vraiment qu'elle est trop belle et le blanc là je trouve l'or trop trop beau enfin franchement je l'ai déjà testé et elle est vraiment trop belle cette palette enfin franchement je l'adore et je regrette pas du tout de l'avoir acheté et pour 30 euros je me dis que ça fait pas cher parce qu'on a quand même 6 eye lighters dedans donc c'est quand même assez raisonnable ensuite je vais vous montrer un truc un peu plus gadget je pense qu'en fait je vais finir par les vêtements et j'ai acheté un petit truc alors ça va pas plaire à tout le monde moi j'adore mais bon si vous me suivez donc depuis le début de ma chaîne je pense que vous avez pas pu louper que j'étais fan de Justin Bieber et du coup je suis tombée sur ça donc j'étais baladée à la FNAC et j'avais déjà repéré en fait donc c'est les Funko Pop je pense que tout le monde connait ça maintenant et donc bah c'est Justin Bieber bien évidemment et il était soldé je l'ai eu à moins 60% donc du coup c'était trop l'occasion je me suis dit bah je peux pas passer à côté donc je l'ai acheté et je trouve qu'il est vraiment trop enfin trop mignon et je trouve que c'est vachement bien fait et je trouve ça marrant donc bah j'ai craqué voilà bon ensuite j'ai craqué sur des baskets donc ça va parce que du coup vous avez pas vu l'étendue des dégâts donc quand j'étais aux Etats-Unis parce que autant dire que quand j'étais aux Etats-Unis je me suis acheté 5 paires de baskets donc dans la valise c'était un petit peu la galère tout ça et je m'étais dit bon c'est bon au moins en rentrant je m'achèterais pas de baskets j'en ai assez sauf que j'ai fait la connerie donc d'aller dans la boutique courir et je suis tombée sur des petits modèles que j'aimais bien et du coup j'ai pas pu résister en fait pour tout vous dire le premier jour j'ai résisté c'est à dire que j'y suis allée une première fois je suis restée genre au moins sans mentir au moins une demi-heure trois quarts d'heure dans le magasin à faire le tour le tour à me dire vas-y j'achète ou j'achète pas je me suis dit bon Mathilde raisonne-toi je suis sortie et je les ai pas achetées et en fait toute la nuit j'y ai pensé et tout donc le lendemain je suis retournée je les ai achetées parce que c'était pas possible donc j'ai acheté deux paires donc je vais vous montrer ça tout de suite donc les premières ce sont des Air Force One du coup c'est ma troisième paire de Air Force One mais bon j'adore ce modèle mais après moi ce que j'aime en fait j'aime bien genre les blanches les blanches basiques je les aime bien mais comme tout le monde les a moi j'avais pas envie de les acheter parce que j'aime pas être trop comme tout le monde enfin bref du coup j'ai acheté celle-ci donc en fait elles sont toutes roses donc c'est la matière ça fait un peu du dain ou nubuc je sais pas trop honnêtement je sais pas trop faire la différence entre le dain et le nubuc mais bon bref donc ça fait un peu dain donc elles sont roses pâles et le bout est doré et je les trouve genre trop trop belles et celle-ci je les ai trouvées du coup au rayon enfant en fait comme je fais du 37-38 j'ai la chance de de pouvoir enfin non pas enfant enfin si junior donc du coup je crois que c'est enfant je crois que c'est pareil enfin bref dans le rayon junior du coup parce qu'ils vont jusqu'au 39 et je les ai payées genre 50 euros à la place de je sais plus combien honnêtement je sais plus combien a coûté mais je les ai payées une cinquantaine d'euros donc franchement je trouve que ça valait trop le coup et j'ai hâte de pouvoir les porter genre au printemps enfin franchement elles vont être trop trop belles et je trouve que ça change un peu parce qu'on voit souvent des modèles basiques moi j'en ai deux autres paires mais je pense que vous les verrez dans une autre vidéo et celle-ci je les ai trouvées trop belles et franchement j'ai pas pu résister et ensuite la deuxième paire que j'ai prise c'est des Asics et donc c'est les Gel Light 5 j'en ai déjà une paire toute noire et après il y a des petits détails genre écailles de sirène enfin un truc du genre mais celle-ci je les ai trouvées trop belles parce qu'en fait elles sont un peu du coup ça fait un peu des couleurs genre nude c'est en gros là c'est beige et le signe de Asics il est un peu genre rose mais très très pâle et du coup je les ai trouvées genre vraiment jolies parce que je me suis dit que pour le printemps et été ça ferait sympa et j'ai pas énormément de chaussures très claires c'est à dire que j'ai beaucoup de chaussures noires ou dans les couleurs foncées mais pas des couleurs comme celle-ci donc du coup ça valait le coup bon par contre elles étaient pas énormément soldées puisqu'à la place de 135 je les ai eues à 101 euros mais bon je me suis laissée tenter quand même après tout de toute façon je crois que j'ai une maladie avec les baskets va falloir que j'aille me faire soigner parce que là c'est plus possible bon alors là on est parti pour les fringues j'espère que je vais pas être trop trop longue donc je vais commencer juste avec Undies parce que je vais juste vous présenter une chose en fait chez Undies j'ai fait la rasia de pyjama mais je me suis dit que j'allais pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo elle est durée 50 ans parce que comme moi je parle trop et puis chez Undies je pense que si vous connaissez un peu cette boutique vous savez que à la période de solde la boutique enfin en gros c'est toute la boutique à moins 50 et autant vous dire qu'il faut y aller le premier jour parce que sinon après il n'y a plus rien donc bon c'est pour ça que je me suis dit aussi que j'allais pas vous présenter tous mes pyjamas puisque la plupart vous pourrez certainement pas les retrouver ou peut-être sur le site mais je suis pas sûre du tout donc je vous ai juste montré mon préféré en fait donc c'est un pyjama Hello Kitty je crois que tout le monde n'a acheté celui-ci mais c'est pas grave je l'aime trop donc le haut est comme ça donc en gros le haut il est vraiment basique genre tout noir et vous avez juste la petite tête de Hello Kitty sur le côté mais ce que j'aime beaucoup en fait ce qui change c'est la matière du pull parce que ça fait un petit peu matière je sais pas trop comment expliquer ça fait pas matière pyjama ça fait matière un peu pull en fait du coup j'ai dit en fait dans la phrase d'avant mais bon bref ça fait un peu matière pull et je trouve ça hyper agréable et ça change en fait pour un pyjama donc il est à manches longues donc ça aussi c'est cool parce que moi j'ai beaucoup confortable et tout et du coup il était à moins moi je l'achetais à moins 40 parce qu'en fait je l'achetais pendant les ventes privées pour être sûre de l'avoir mais sinon il était aussi à moins 50 et en général le haut il doit être vers les 15 euros et le bas vers les 12-13 euros donc ça va enfin ça fait c'est assez raisonnable je trouve pour un pyjama et donc le bas il est tout basique en fait il est juste rose pâle avec des têtes d'Hello Kitty partout mais je le trouve trop trop beau et pareil encore une fois trop agréable parce que la matière elle est pas trop raide enfin c'est vraiment agréable et moi c'est ce que j'aime c'est ce que je recherche dans un pyjama c'est d'être à l'aise parce qu'honnêtement un pyjama où t'es tout serré tout ça c'est un petit peu chiant et pour dormir bon voilà vaut mieux être à l'aise donc bon voilà donc je vais juste vous montrer celui-ci parce que les autres après enfin il n'y a pas trop d'intérêt à vous montrer tous mes pyjamas au pire je vous ferai une vidéo spéciale pyjama si vous voulez parce que j'en ai pas mal mais bon ensuite alors on va passer chez Hollister alors honnêtement Hollister c'est un magasin où je vais genre jamais parce que je trouve que la plupart du temps les choses sont assez chères pour ce que c'est genre un malheureux sweet vous allez le payer 50 balles donc ça me fait un petit peu un petit peu yèche pour être honnête avec vous et donc pendant les soldes je me suis dit donc j'allais aller voir par curiosité quand même ce qu'ils avaient en plus vu que ça faisait longtemps que j'y avais été voilà je me suis dit pourquoi pas et j'ai trouvé juste un petit haut parce que bah voilà après comme je dis c'était hyper basique et donc c'est un haut genre en dentelle donc j'essaierai soit de vous faire des close-ups soit de vous montrer les articles portés si je peux et donc en fait il est basique c'est vraiment un haut en dentelle simple comme vous pouvez trouver n'importe où en dessous vous avez un petit débardeur noir donc pour éviter que ça soit trop transparent et ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est le dos puisque dans le dos vous avez genre un effet de lassage enfin ça fait un peu comme des lacets croisés quoi et le truc super à la mode mais bon franchement j'ai adoré je trouvais ça genre trop joli et du coup l'autre détail que j'ai aussi beaucoup aimé ce sont les manches puisqu'en fait bon bah là vous allez pas voir grand chose mais elles sont vraiment très évasées et je trouve ça trop joli enfin ça change un peu donc ces manchons comme vous l'aurez remarqué et du coup il était à moins 50 donc en gros il m'est revenu je crois à 15 euros donc ça fait pas très cher je trouve pour un haut à dentelle comme ça en plus bon basique parce que c'est vrai qu'il y a de base 30 euros je ne pense pas que je l'aurais acheté parce que 30 euros pour un haut genre basique en dentelle ça me fait un peu chier je dois l'avouer mais voilà je trouvais qu'il était joli et honnêtement je l'aime trop je l'ai déjà porté et je trouve qu'il rentrait très bien en plus ce qui est bien c'est qu'il est pas trop long et pas trop court parce qu'en ce moment enfin depuis quelques temps même maintenant c'est beaucoup dans les magasins des crop tops mais moi je enfin je suis pas du tout du genre à porter des crop tops je suis pas très à l'aise avec mon corps et du coup bah voilà j'étais contente parce que j'ai trouvé on va dire une alternative il est pas trop court pas trop long et c'est juste trop bien ensuite je suis passée chez Mango alors Mango c'est un magasin que j'aime bien mais pareil souvent leurs pulls ils sont quand même assez chers et bah comme tout le monde ça m'embête je pense de mettre 50 euros dans un pull donc du coup j'ai attendu les soldes en plus il y en avait pas mal que j'avais repéré de base avant que je voulais m'acheter puis bah vu le prix j'avais dit non et enfin bref ils étaient soldés donc je les ai acheté donc j'en ai acheté 4 4 pulls et un t-shirt donc le premier pull c'est celui-ci donc vous l'avez vu dans ma vidéo précédente je le portais il est genre vraiment très très basique honnêtement mais ce que j'ai adoré c'est la couleur donc il est bleu bleu ciel enfin bleu très très clair bleu pas celle si vous préférez et je trouvais ça trop joli pareil même au printemps enfin même maintenant parce que moi je le porte déjà mais tout ce qui est printemps tout ça c'est des couleurs qui sont vraiment très très belles ensuite autre pull donc toujours chez Mango bien évidemment c'est celui-ci alors celui-ci je l'avais repéré mais genre ça doit faire au moins sans mentir bah plus de plus d'un mois parce que je l'avais repéré avant de partir en vacances et à chaque fois je sais pas pourquoi je le prenais pas alors qu'il était pas cher il était qu'à 25 euros de base et franchement je le trouve trop joli donc il est basique donc il est rayé comme vous pouvez le voir là c'est beige et là c'est un peu violet bordeaux mais ça tire plus vers le violet quand même un petit peu voilà qui pète un petit peu et là ce que j'aimais bien en fait c'est le col alors je sais plus du tout comment ça s'appelle ce genre de col mais en fait si vous voyez il monte un petit peu et ça fait pas col roulé donc c'est pas trop embêtant mais ça fait un petit col qui monte un peu donc ça tient quand même pas mal chaud pour l'hiver et ça je trouve ça cool et après voilà sinon au niveau de la forme il est vraiment basique enfin de toute façon vous le verrez porter mais il est vraiment basique mais honnêtement je le trouvais tellement joli et la couleur je trouve que ça change donc j'aimais beaucoup donc je l'ai pris du coup j'ai pris le même mais d'une autre couleur parce que j'aimais bien tout simplement et en fait j'ai pris celui qui est simple donc lui il est tout beige et j'aime trop en fait j'aime bien la maille un peu torsadée comme ça enfin je trouve ça genre trop joli et ça fait assez classique mais ça fait quand même assez habillé j'aime bien donc je pense que là du coup le fait qu'il soit unis vous voyez un peu plus le col ce que je voulais dire en fait le col voilà il est là donc en gros ça fait un tout petit peu mon temps mais ça fait pas trop pas trop non plus et voilà il est vraiment basique mais franchement je l'aime trop et je pense que des pulls basiques comme ça on en a tous besoin parce qu'avec un jean noir ça passe et au moins ça fait une tenue directe sans trop se prendre la tête ensuite j'en ai pris un autre encore et celui-ci est gris tout simple avec des rayures blanches enfin blanches beige je crois que j'ai un problème avec les rayures quand même mais bon c'est pas grave et celui-ci je le trouvais joli aussi donc le col aussi monte un petit peu plus haut mais pas trop un peu moins que les autres quand même et encore une fois franchement je l'adore il est tout simple tout basique mais moi j'adore les trucs simples enfin surtout les pulls après j'aime bien aussi des fois quand il y a des petites choses qui changent un peu d'originalité mais j'aime bien la simplicité et du coup celui-ci je le trouvais trop beau et encore une fois la qualité honnêtement elle est tip top donc ensuite on va rester chez Mango et je vais vous montrer le seul t-shirt que j'ai acheté et en fait pour être tout à fait honnête ce t-shirt je l'ai acheté juste pour aller avec un jean ouais je suis ce genre de meuf bon après je le mets avec d'autres jeans quand même mais en fait si vous voulez j'ai acheté un jean à trous donc avec enfin un genre effet un peu jean mom et il est plein de trous partout il est complètement destroy et du coup je trouvais que ce t-shirt je vais vous montrer ça va aller plus vite je trouvais que ce t-shirt il allait plutôt bien avec le style en fait du pantalon donc en gros c'est un motif enfin c'est une tête de loup enfin je pense que c'est un loup bah oui c'est écrit putain je suis rincone donc c'est une tête de loup et il est vraiment basique mais en fait voilà pareil il a un effet un petit peu usé et ça j'aime bien et au col en fait il a des comme des petites coupures des petites griffures enfin en fait comme si le col était abîmé et je trouve ça cool ça fait du coup un peu l'effet destroy et je trouvais que ça allait genre grave bien avec mon jean et celui-ci je l'ai payé que 9,99 en gros il était à 10 euros à la place de 20 et donc bah du coup j'ai pas hésité une seule seconde je voyais trop bien la tenue donc je l'ai pris direct ensuite je suis passée chez Pinky alors Pinky en général je trouve pas énormément de choses parce qu'encore une fois je trouve que ils augmentent vachement leur prix mais leurs produits sont de plus en plus simples de plus en plus basiques et enfin genre un malheureux pull tout fin ça va être 30 euros alors que voilà enfin c'est vraiment très très fin enfin bref Pinky c'est très rare maintenant que je m'y habille avant j'y allais tout le temps mais maintenant c'est très rare j'ai juste trouvé du coup cette veste alors j'adore ce genre de veste en fait pareil encore une fois quand il fait un peu moins froid et que le manteau c'est trop et que bah c'est il fait trop encore trop froid pour être en t-shirt enfin bref je pense que vous voyez ce que je veux dire donc j'ai acheté ce genre de veste ça fait un peu habillé je trouve et c'est assez cool elle est toute grise enfin elle est c'est même pas du grichiné enfin c'est vraiment elle est grise donc là vous avez le col genre un peu moumou de blanche je sais pas je suis vraiment très très nulle pour décrire des choses et bon vous avez un col donc le col ça fait joli parce que du coup ça fait pas tout droit ça fait pas tout simple et voilà et après la veste est basique donc elle est assez longue quand même je crois qu'elle m'arrive avant le avant les genoux quand même sachant que moi je suis à 1m58 donc elle est pas très grande non plus et du coup voilà les manches pareil elles sont un petit peu évasées avec un revers là moi j'adore parce que de toute façon je fais tout le temps des revers sur tous mes pulls et elle est vraiment simple elle est basique mais au moins je voulais une veste qui puisse aller plus ou moins avec tout et qui fasse quand même un peu habillée que ça fasse pas trop à la cool parce que j'essaye de m'habiller un peu plus comme une meuf un peu plus comme une fille de mon âge parce que j'en ai marre qu'on me dise que je fais 15 ans alors que j'en ai 23 enfin bref du coup j'ai acheté cette veste et je l'ai payée je crois 25 euros à la place de 35 je crois qu'elle était à 35,99 et je l'ai payée 25,99 ou 25,95 donc voilà je pense que je vous ai à peu près tout présenté bon après je vous ai pas montré toutes les choses que j'ai acheté dernièrement parce que sinon je pense que la vidéo aurait duré genre 3 quarts d'heure 1 heure on n'aurait pas été loin mais de toute façon je vous montrerai enfin je vous ferai d'autres vidéos où je vous montrerai petit à petit les achats que j'ai fait dernièrement ma prochaine vidéo je sais déjà ce que ça va être donc j'espère que vous aimez les baskets parce que vous allez en voir pas mal dans la prochaine vidéo donc voilà bref je vous ai un petit peu spoilé le truc mais bon c'est pas grave donc je vais vous laisser c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao